Le 4 avril 1968, Martin Luther King s'effondre, il vient d'être assassiné à Memphis. Ce n'est pas simplement un homme qui est mort ce jour-là, mais le symbole d'un combat historique, tant dans son but, l'égalité de tous, que dans la manière de mener ce combat par la non-violence. Jamais, alors qu'on aurait pu le comprendre, Martin Luther King n'a éprouvé de haine contre les Blancs, alors que ces mêmes Blancs le considéraient lui, le Noir, comme un être inférieur, sans les mêmes droits, et de l'en vivre séparé des Blancs jusque dans les bus, censé ces Blancs être supérieurs. Jamais, Martin Luther King n'a appelé à la violence pour obtenir ce qui était au fond simplement légitime. Mais toujours, il s'est battu pour, pour quelque chose, ou plutôt pour quelqu'un, pour l'être humain. Car fort de sa foi chrétienne, il était convaincu que l'humanité est une grande famille, avec des frères et sœurs différents, avec même des métisses aussi, mais tous ses frères et sœurs devaient s'unir. On est une famille ensemble, et non pas plusieurs familles. Alors, avec le groupe de catéchisme, je les ai fait réfléchir à la famille, leur famille, la famille humaine et la famille de l'Église. Alors, c'est de eux, comme ils idéalisent souvent la famille humaine en disant « c'est une belle famille », mais après, quand on leur pose des questions pour savoir ce qui se passe dans cette belle famille, ils nous parlent des horreurs de ce monde. Mais souvent, ils idéalisent plus la famille humaine que leur propre famille. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce qu'ils ont dit sur vous, chers parents. Mais c'est normal, ils sont adolescents, et ils revendiquent une forme de liberté et de rébellion. Nous sommes tous passés par là. Enfin, du moins je l'espère, parce que si on fait cette crise d'adolescents à 40, 50 ou 60 ans, c'est un peu plus grave. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, je crois, dans ce qu'ils m'ont dit, dans ce qu'ils se sont dit, dans ce que nous avons partagé, ils ont la vision d'une famille qui, certes, comporte des contraintes. Ils le reconnaissent et en reconnaissent l'utilité. Mais, disent-ils très majoritairement, cette même famille, qu'elle soit la famille proche ou la famille humaine, les protège et les aime. Ce sont les deux mots qui sont ressortis le plus de ce qu'ils ont dit. Ils les protègent et les aiment. C'est sans doute là le cœur de la famille, la protection et l'amour. Vous savez, quelqu'un disait un jour que la différence entre liberté, égalité, fraternité, et la devise de Vichy, du Marchal Pétain, travail, famille, patrie, c'est que liberté, égalité, fraternité sont des valeurs. Alors que travail, famille, patrie ne sont pas des valeurs en soi, mais des lieux où l'on peut vivre. Des valeurs. La famille n'est pas une valeur en tant que telle, mais c'est un lieu où l'on peut vivre un certain nombre de valeurs, de partage, de transmission, de liberté, d'égalité, bref, ces grandes valeurs qui nous construisent. La Bible ne cesse de le répéter, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il y a dans tout être humain une dimension familiale, familiale, c'est-à-dire une origine, une réalité présente et un projet. Une origine. Très souvent dans la Bible, on parle de racine, on parle du dieu d'Isaac, de Jacob, de la fraternité issue d'Abraham, du peuple hébreu qui est sorti d'Egypte avec Moïse. Vous savez que c'est le sens de la Pâque juive qui a été fêtée en même temps que notre Pâque chrétienne. Se remémorer, symboliser cette libération, cette sortie, cet enracinement dans une liberté, on pourrait presque dire. L'origine, comme un savon, toujours à revivre. Peut-être que vous ne mesurez pas, chers catéchumels et chers enfants de la découverte biblique, que vous êtes enracinés à chaque fois que vous venez le mardi ou le dimanche au catéchisme ou à la découverte biblique. Vous êtes enracinés parce qu'avant vous, depuis 2000 ans, il y a d'autres enfants, d'autres adultes qui se sont, comme vous, formés. Vous êtes dans la lignée des chrétiens depuis 2000 ans. Origine, donc. Mais la famille, c'est aussi pour eux et pour nous une réalité présente. D'abord, une nécessité, c'est vrai. Nous avons besoin les uns des autres, mais comme chrétiens, nous y ajoutons dimension spirituelle. La famille, pour nous, la manière de vivre l'amour chrétien, l'agapé, c'est-à-dire cet amour que Dieu nous donne et qui nous invite à partager. Alors, je sais que dire, parler de l'amour, c'est un mot tellement galvoudé où l'on redit toujours autant de choses sur aimer son prochain. Oui, d'accord, mais comment ? Alors, je vais vous donner un petit truc. Parce qu'aimer son prochain, c'est parfois difficile. Il y a parfois des gens qui m'agacent. Je vous rassure, aucun, aucune d'entre vous, enfin, sauf parfois un peu les catéchumènes quand même. Mais bon. Mais en tout cas, quand quelqu'un vous agace, et même quand quelqu'un est un salaud, et ça, c'est encore plus dur, dites-vous qu'il est quand même pour vous un visage de Dieu. Alors peut-être que le moindre prendra du sens. Alors peut-être que vous regarderez l'autre comme quelqu'un qui est un visage de Dieu. La force de Martin Luther King, c'est précisément de ne pas avoir été dans la revanche contre les Blancs, mais d'avoir considéré que les Blancs, c'était ses frères et c'était pour lui aussi des visages de Dieu, même quand il se trompait, même quand il pratiquait une forme d'apartheid. Mais aussi ici, à Batignolles, vous savez, nous essayons de vivre cette diversité. J'aime bien reciter cette phrase de la mère de Gisèle Cazadsu, qui en 1921, on va bientôt fêter les 100 ans de cette phrase, dit à ses enfants, bon, Gisèle n'était pas très vieille, il y en avait 7 ans, et dit à ses enfants, maintenant, j'ai choisi la paroisse des Batignolles parce que c'est la paroisse de la diversité. Alors croyez-moi, je n'ai rien inventé, nous n'avons rien inventé, nous sommes bien des héritiers aussi de cela. De cultiver cet esprit familial où l'on peut voir dans l'autre un visage de Dieu. Au lendemain de la mort de Martin Luther King, le projet de la famille humaine a continué, mais vous le savez, il est loin, très loin, d'être abouti, d'être totalement réalisé, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, son pays, ou encore récemment, des actes de racisme, on le sait, mais en France aussi, partout d'ailleurs dans le monde, il n'y a malheureusement pas un pays qui soit exempté de ce mal, de ce cancer, de cette gangrène du racisme. Mais, pour nous, cela prend un autre sens aussi. Parce que nous sommes comme au lendemain de la mort de Jésus, comme ses disciples, mais il y a le rebondissement de la résurrection. Ses disciples, sur la route d'Emmaüs, qui partent de Jérusalem, on pourrait presque dire qu'ils s'enfuient de Jérusalem, parce que tout est fini pour eux. Ils avaient un homme qu'ils aimaient, et il est mort, alors certaines disent qu'il est vaguement ressuscité, mais bon, tout est fini. Eh bien, non, tout n'est pas fini. Ils s'enfuient de Jérusalem. Ils quittent le cœur de cette famille naissante, mais vous l'avez entendu, à la fin du récit, ils reviennent à Jérusalem. Ils reviennent dans l'esprit de famille, car quelque chose s'est passé, un bouleversement. Alors, ce récit, qu'on le lise comme un événement réel ou comme un symbole, nous dit bien la nature de notre famille spirituelle, rappelée d'ailleurs, tout à l'heure, dans ses baptêmes. D'abord, le sens de cette famille, c'est que nous sommes rejoints, comme ses disciples, sur notre route, celle de nos vies. Nous ne savons pas trop où nous allons, où nous en sommes, mais une présence nous rejoint, et en même temps, nous relient les uns aux autres. Ce n'est donc pas simplement notre volonté d'être sympathique, d'être sympa, d'être conviviaux, qui fait de nous une paroisse conviviale, une famille, mais c'est notre manière d'accueillir cette présence au travers des visages d'humains. Et puis, dans ce récit, Jésus parle aux disciples et leur raconte, dit le récit, leur raconte les Écritures, leur explique. Là encore, ce n'est pas simplement chacun dans sa chambre, on dirait aujourd'hui même chacun devant son écran. Et je voudrais vous raconter une anecdote d'un de mes collègues qui était dans son salon avec ses quatre enfants, et il leur parle et il voit que les quatre enfants qui étaient chacun sur leur smartphone, n'ont rien entendu. Alors, il leur a envoyé un SMS alors qu'ils étaient à 50 cm de lui, et là, ils ont répondu, et alors là, le dialogue a commencé. Eh bien, une famille, c'est de temps en temps de mettre dans la poche ce fichu smartphone, mais je suis aussi à fond que vous. Donc, c'est de temps en temps quand même se dire qu'il y a plus que cela, qu'il y a plus qu'un moi-jeu, qu'il y a un nous qui peut émerger. Et ce nous, on le trouve aussi dans le récit au moment où Jésus va rompre le pain, en prononçant la bénédiction, c'est-à-dire en célébrant la scène, en quelque sorte, la dimension familiale va se jouer dans ce repas, va se concentrer dans ce repas. Là encore, il nous faut ces moments de retrouvailles. Il y a dans toutes nos familles, bien sûr, des moments où l'on se retrouve, bien sûr que l'on quitte sa famille lorsqu'on devient adulte. Il faut quitter notre famille, ne soyons pas tous des tanguis, mais en sachant qu'on fait toujours partie de cette famille, en sachant que l'on provoque des retrouvailles, des repas. Alors oui, au-delà de nos familles, familiales si je puis dire, notre église, nous la voulons comme une église de retrouvailles, où l'on se retrouve avec plaisir les uns et les autres. Lorsque vous venez au temple des Batignolles, jamais vous n'y serez jugé. Vous y serez accueilli à bras ouverts. Alors vous, chacun, chacune d'entre vous qui êtes sur la route d'Emmaüs, de Paris ou d'ailleurs, il vous rejoint. Il partage avec vous sa parole. Et ensemble alors, nous sommes l'église et nous partageons cette parole. Que ce soit à l'instant même, dans la prédication et le culte, que ce soit au catéchisme, à la découverte biblique, dans les formations, mais c'est aussi dans les repas comme celui que nous allons vivre tout à l'heure que nous avons à partager. Alors à tous, bonne route et surtout, bon appétit. Amen.